Je suis ici à Medjugorje et je suis avec, comment tu t'appelles ? Marcello ! Marcello, tu viens d'où ? De Montpellier ! De Montpellier ! Et tu as dit combien de fois tu es venu ici ? C'est la 21ème ! Waouh ! Pourquoi tu reviens toujours ? Parce que quand on a reçu un cadeau, on en veut encore plus ! Ah, c'est... Et quand tu as entendu pour la première fois de Medjugorje, qu'est-ce que tu as pensé ? Quand tu as entendu l'histoire de Medjugorje, les apparitions, les six enfants, qu'est-ce que tu as pensé ? Et qu'il fallait que j'y aille. C'était une obligation. Dans le cœur, tu sortis. Dans le cœur, voilà. Et quand tu as vu la première fois, qu'est-ce qui se passait ? Ça a été le début. Je pensais que je ne retournerais pas, mais il me manquait quelque chose. Quand tu es parti ? Oui. Qui s'est complété à la deuxième fois. Tu veux savoir pourquoi ? J'ai reçu ici une boussole. À la place du Nord, il y avait la lettre P. À la place du Sud, il y avait la lettre A. P de P, A de amour. Après, il y avait la lettre C de confiance et la lettre H de humilité. J'avais reçu le patch. Alors, les fumeurs, ils savent ce que c'est le patch. C'est pour s'arrêter de fumer. Et quand je suis rentré chez moi pendant un an, ma boussole, elle n'a pas fonctionné. Tu sais ce qui me manquait ? Tu veux savoir ? Oui. Il me manquait l'aiguille du milieu, l'aiguille du A de abandon. Parce que si on va dans la paix, dans l'amour, la confiance et l'humilité sans l'abandon, la fonction, la boussole ne fonctionne pas. Et à la deuxième année, j'ai reçu l'aiguille du milieu. J'ai reçu la boussole complète. Et ça m'a guidé. Et ça continue de me guider. Voilà. Maintenant, tu organises tes voyages, non ? Oui. Tu as vu des miracles ici, non ? Avec des gens qui ont changé. Oui, oui. Tu as une histoire que tu peux raconter qui te vient comme ça ? Oui, une très belle histoire. Oui. On nous avait offert de l'argent pour que je puisse inviter des jeunes de 14, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Et une année, donc, il y avait une quinzaine de jeunes. Et bien, il y en a un qui est prêtre aujourd'hui. Il est venu ici et c'est ici que la Sainte Vierge lui a dit ce qu'il avait à faire. Formidable. Oui, absolument. Il ne faut pas dire incroyable, puisque nous, on y croit. Exactement. Super. Formidable. Oui, oui. Et tu as pris le rosaire ? Oui. Pourquoi ? Parce que c'est une nécessité. Un jour sans rosaire, c'est comme un chanteur, un ténor qui ne fait pas ses vocalises. Voilà. Et j'ai pris le rosaire avec Lili. Lili, elle est là ? Elle est là, Lili. Bonjour. Bonjour. On prit le rosaire à 1500 kilomètres l'un de l'autre. Il n'y a pas l'extérieur, non ? Tous les jours. Tous les jours. Avec lequel ? Moi, j'habite sur la province. Avec le téléphone. Avec le téléphone. Oui. Moi, j'habite à Cadix, en Andalousie. Elle habite à côté de Béziers. Wow. Et tous les jours, vers 6h30-7h, le téléphone sonne et on fait plus que le rosaire. Maintenant, je comprends, j'étais tellement bien à Figuerra, j'étais en plein milieu, je te souligne. Ah ah. Et, tu sais, beaucoup de gens ici, le central, c'est la confession. Oui. Et qu'est-ce que c'est la beauté de la confession pour toi ? La beauté de la confession, pour moi, c'est arriver tout sale et repartir tout propre. Et tout le monde aime la propreté. Et qu'est-ce que tu dis aux gens qui écoutent, qui disent, oui, je veux être propre aussi, mais j'ai peur maintenant, pas de confession. Alors, je leur donne l'exemple du sac à dos. Quand on a un sac à dos et on a beaucoup de choses qui ont pourri parce qu'on ne les vide pas, quand on va se confesser, on vide le sac à dos et on repart avec l'absolution qu'est une rose de Marie. Voilà. Si, non, non. Voilà. Le parfum de rose. Et maintenant, tu as la chance de faire un peu de promotion de la foi catholique. Pourquoi tu es catholique ? Pourquoi je suis catholique ? Parce que sinon, ma vie n'aurait pas de sens. Une vie sans la foi, c'est un film où il n'y a pas de sens. Ce sont des images qui passent. Voilà. Incroyable. Pas incroyable, formidable. Formidable. Exactement. Je comprends. Pape, pape, pape. Patience. Et tu sais, il y a beaucoup de gens dans le monde qui pensent que Dieu le Père, c'est un vieux homme avec un pape, un pape blanche, qui nous attend de mettre dans l'enfer. Il nous juge sévèrement. Mais ce n'est pas comme ça. Comment est-il le... Pour moi, c'est... Dieu le Père, c'est celui qui m'aime. Et s'il m'aime, il me jugera. Mais il pardonnera si je demande pardon. Il faut demander pardon. Il faut demander pardon. Si on ne demande pas pardon, on ne peut pas être pardonné. Et je vois que tu as une relation personnelle avec Jésus. Comment des gens peuvent avoir ça que tu as ? Il faut le fréquenter. Et pour le fréquenter, il faut aller chez lui. Il t'invite tous les jours à la sainte table. Si tu es invité, tu y vas. Parce que s'il t'invite et tu n'y vas pas, ça ne sert à rien. Tu refuses l'invitation. Plus tu es invité, plus tu connais la personne qui t'invite. Voilà. Et qu'est-ce que Jésus a fait pour toi, dans ta vie ? Il a tout fait. Si je suis aujourd'hui ici, c'est parce qu'il le veut. Il m'a sorti de la boue où j'étais, tout sale. Et maintenant, j'essaye de marcher sur un terrain sec et propre. Et comment... Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui sont dans la boue en ce moment. Qu'est-ce que tu dirais à eux ? Comment sortir ? Comment sortir de la boue ? Mais déjà, vers où ils regardent ? S'ils regardent vers le terrain sec, ça leur donnera des idées. Maintenant, s'ils regardent que la boue, ils resteront dans la boue. C'est le regard qu'il faut commencer à... J'allais dire à purifier, oui. Ils regardent vers le ciel pour trouver le Christ. Regardez vers le ciel pour trouver le Christ. Pour trouver le Christ. Et ils le trouveront. Et qu'est-ce qui te plaît plus ici à Medjugorje ? Les endroits spécials ici ? Non, tout me plaît ici. La simplicité. Puis la nature. Et ce que j'aime le plus ici, c'est entendre parler plusieurs langues. Voilà. C'est l'église catholique, non ? Eh oui. Il y avait quelqu'un qui avait dit... Au début, il y avait onze allumés et un farfelu. Aujourd'hui, ma foi, on s'est un peu multiplié. On est toujours allumés, mais le farfelu, il n'est pas aussi farfelu que ça. Et à la fin, tu sais, il y a beaucoup de gens ici qui cherchent la vocation. Comment on peut rencontrer sa vocation pour sa vie ? Il faut commencer à poser les questions. Pour avoir des réponses, il faut poser des questions. Il y a des gens qui ne posent pas les questions. Ils veulent la réponse. Oui, à la fin, c'est très simple, non ? Voilà. Et... Qu'est-ce que vous dites à la fin de cette interview ? Pourquoi les gens, une fois des frébénés ici, pourquoi le médium reste tant spécial ? Peut-être parce que ceux qui sont venus et qui ont reçu des grâces en parlent bien. La meilleure publicité, c'est le témoignage que font les gens au quotidien, plus que tout le reste. Et pour toi, le témoignage, c'est quoi ? Ah ben, je témoigne, je témoigne. Je dis, si vous voulez un cadeau, il faut déjà le chercher. Et puis, il faut tout mettre en œuvre pour y aller. Venez et vous verrez. Exactement. Et tu as une page internet, c'est de venir avec tes pèlerinages ici. Il y a quelque chose où ils peuvent te contacter ? Ah moi, je ne sais pas. Pour me contacter, je n'ose même pas dire parce qu'on me cherche, on me trouve. Exactement. Voilà. Exactement. Très bien. Donc, merci pour cette belle interview. Merci à toi. Comment tu t'appelles ? Thomas. Thomas. C'est bon. Toi, tu crois. Je crois, oui. Incroyable. Pas incroyable. Formidable. Formidable. Exactement. Comment cette interview ? C'est bon. – Sous-titrage FR 2021